Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur le tout nouveau bouclier possédé. Bouclier très intéressant pour ses dommages mêlés et son malus de dommage distance qui rappelle un petit peu des bonus de type 4 feuilles ou stalak en inversé. C'est un bouclier qui était très attendu parce qu'on n'avait pas vraiment d'équivalent en bouclier 200. Jusque là si on voulait quelque chose de similaire dans nos modes, il fallait prendre un 4 rando ou autre. Mais il n'y avait pas de vrai bouclier 200 dommages mêlés qui n'avaient pas de contraintes ni de dommages en mêlée ni de dommages d'armes ou autres, par exemple type ilisael ou de résistance. Et en plus quasiment tous les boucliers qui faisaient des dégâts mêlés avant cet item faisaient des résistances hauts. Et donc là on a un nouvel item qui est arrivé avec la mise à jour 2.60 pandamonium qui est hyper hyper intéressant. Donc moi je vais en avoir besoin dans beaucoup de modes. Et voilà, la mise à jour est arrivée hier et là on a déjà le privilège de faire un brisage PA. Donc merci à cet abonné Sharklaw qui nous propose de faire ça ici. Et on est parti, donc on va viser évidemment un full perf. C'est un item qui peut se faire éventuellement en full perf sans brisage. Peut-être avec un peu de tryhard sur les dommages mêlés et les pas de poux avec du double crit par exemple. Bon c'est un peu chaud quand même mais on en voit déjà beaucoup circuler en moins 1 fuite, en moins 1 de poux, ce genre de choses. On va essayer de faire les choses bien ici, d'aller chercher le full perf. Alors il va falloir que je reste idéalement à 19 de poux pour pouvoir terminer par 2 pas de poux et monter à 25. Mais on peut éventuellement monter à 22 de poux avec des runes de poux, c'est encore possible. Mais ça peut gaspiller du puits donc on va éviter si on peut. C'est parti, on va commencer par la fuite. Oh il y avait du puits. Alors ça c'est original. Les repères. Je vais garder la fuite à 17 pareil pour mettre une pafouille et monter à 20. Ok, ça c'est pas trop mal. Typiquement là les deux poux je vais essayer de les garder comme ils sont à 19 max. Là maintenant j'ai juste à équilibrer le G. Je vais même éviter de trop toucher les deux poux si je peux. Ok, ça tombe maintenant. Bon, c'est pas trop mal franchement. On n'a rien qui devrait bloquer les lignes. Alors je suis embêté parce que je ne sais pas il y avait combien de puits avant. Bon, on va se débrouiller malgré tout. On va compter le puits depuis le début là, on peut se le permettre, il n'y a pas beaucoup de lignes. On a 15, moins 6. Ensuite on a plus 5, plus 6, moins 15. On a moins 5, on retombe à 0. Ou en tout cas, oui non pardon, on n'a pas moins 5, on a moins 1. Donc 4, ensuite 8, moins 4. On est à 0 en tout cas, sauf si on avait du rab sur la ligne là. Ici on a plus 1, plus 1. Ensuite on a plus 2. Donc on est à 3. Plus 6, pardon, plus 15, moins 6. Ensuite on a moins 8. Le chat compte avec moi évidemment. Moins 8, moins 5. Donc là il devait rester 1 de rab d'avant qu'on commence le FM. Donc là on est à 0 sur la rune là. Ensuite on a 9. Ah pas 9, pardon, 10. 10 et moins 10. Ok, donc on est à 85. A priori on était retombé à 0 sur la ligne juste avant. Sur le moins 1 de poux, moins 10 de puits. Donc on a 85 ici. Ok. On va commencer par un dommage mêlé. Moins 15. J'ai un peu peur. J'ai peur qu'on n'arrive pas à aller au bout. On va mettre une réperfeu qui crit. C'est super. Allez, il faut qu'on monte à 19. Moins 10. On a 60. Ah, il y a beaucoup de runes à passer. On va commencer par la padopou. Qui crit. Ok, elle avait pas mal de chance de crit. Vous voyez, puisque là je fais exprès de ne pas aller chercher la valeur maximum sur les lignes. Maintenant, chaque ligne a besoin d'une rune. On va commencer par les padopou. Bon, bah là, ça sent très mauvais. C'est vraiment pas de chance. Bon, bah c'est mort. Et plus de puits. Voilà, c'est le brisage. C'est comme ça. Les runes qui ne veulent pas passer, ne veulent pas passer. C'est... Vous voyez, c'est un peu triste. Et là, il n'y a pas du tout le lieu d'avoir des raisonnements du style il aurait fallu sécuriser un G moins bon ou je ne sais pas quoi. Parce que sans brisage PA, on peut arriver à des G qui sont presque parfaits. Donc là, on visait vraiment du perf. Et, bah écoutez, voilà. La padopou qui n'a pas voulu jouer à dofus, c'est un peu triste. La méthode n'était pas mauvaise. Mais, bah, il fallait juste que ça... Que ça passe, quoi. Et je mettais les... J'allais les mettre, en fait, par ordre décroissant de poids. Donc, d'abord, les deux runes qui pèsent 15. Ensuite, la paf 8 à 12. Et après, la repère à... La repère à 6. Puisque là, il faut... Il fallait minimiser la variance pour avoir le maximum de chances de terminer le FM. Mais bon. La padopou n'a pas voulu jouer. Bah, écoutez, c'est dommage. Merci quand même à cet abonné de nous avoir proposé son item. Moi, il va falloir que je m'en fasse un débrisage PA là-dessus bientôt. Donc, bon, bah, je suis un peu... Un petit peu déçu de voir celui-ci partir comme ça. Ça, c'est le problème quand on est obligé d'utiliser des grosses runes à la padopou. Typiquement, sur un stalak, on n'a pas ce genre de problème. Parce que les seules runes qui pèsent lourd sur un stalak, par exemple, c'est les dommages distance. Mais il n'y en a qu'une, quoi. Alors que là, il y a à la fois les dommages mêlés et il y a en plus les pas de pouf. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et apparemment, il voudra qu'on passe un autre PA. Donc, écoutez, si on go sur un autre PA, c'est parti pour un autre PA. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite quand même à liker, partager, vous abonner, commenter. Et j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.